Des livres et des voix par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Yael Kojogoldberg Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yael Kojogoldberg pour son livre Le lac magique dont la parution en poche aura lieu le 28 avril prochain pour lequel la librairie Folie d'encre à Montreuil avait reçu l'année dernière Yael Kojogoldberg, vous êtes une autrice montreuioise d'où vous est venue l'idée, l'envie, le désir de raconter cette histoire ? Alors pour être très honnête, c'est pas mon idée C'est l'idée de l'éditrice qui s'appelle Miry Paolini et qui dînait chez moi un soir et qui m'a entendu raconter cette histoire canadienne de baignade dans un lac au milieu d'une forêt avec des femmes de tous les âges à poil et je pense que dans la façon que j'avais de raconter cette histoire il y avait déjà mon enthousiasme et peut-être la promesse d'une sorte de révélation un peu mystique, c'est un bien grand mot mais en tout cas je racontais à quel point ces baignades avaient fait l'effet d'une révolution ou d'une petite métamorphose intérieure et le lendemain de ce dîner elle m'a téléphoné en me disant je pense qu'il y a un livre à écrire est-ce que tu te sens ? Moi je suis scénariste et réalisatrice donc d'accord j'écris depuis 25 ans j'avais jamais osé imaginer écrire un livre ça veut pas dire que j'en avais jamais eu en vigne mais en tout cas voilà et d'ailleurs quand j'ai écrit Le Lac Magique c'était pendant le confinement ça m'a vraiment aidée parce que je me suis jamais imaginée que j'étais en train de l'écrire voilà, tous les jours je montais dans mon bureau j'écrivais ce livre le lendemain j'avais la sensation de découvrir ce que j'avais écrit la veille j'avais tout oublié et baignade après baignade en fait c'était assez mimétique de ce qui se passait dans l'écriture à nouveau il y avait une forme de révélation de ce que j'avais dit des choses dont j'avais parlé etc révélation et ou réminiscence vous n'avez pas précisé donc si c'était un souvenir cette histoire vous avez dit j'ai raconté cette histoire j'en ai déduit que c'était une histoire qui vous était arrivée réellement ? alors oui en fait il y a quelques années avec ma famille on a décidé de partir vivre à Montréal on a passé l'été à voyager un peu au Québec et on s'est retrouvé pas tout à fait par hasard mais on s'est retrouvé dans une communauté juive, anglophone, communiste et on y a passé l'été avec une maison au bord d'un petit lac et déjà la vertu de l'expatriation l'expatriation c'est toujours une façon de se réinventer un prétexte pour se réinventer et accepter de vivre des expériences qu'on n'accepterait pas forcément de vivre quand on est chez soi et donc le lendemain de notre arrivée la matriarche de la communauté qui avait 75 ans à l'époque est venue me voir et m'a dit voilà ici il y a un rituel tous les matins les femmes on va marcher dans la forêt deux heures et puis à la fin de la marche on nage nu dans un lac qui nous est réservé le matin l'après-midi tout le monde peut y aller en famille habillée et tout ça mais le matin ce lac il est réservé aux femmes est-ce que tu veux venir et cette histoire c'est un peu l'histoire d'un personnage qui a l'habitude de dire non à tout moi j'avais en tout cas à l'époque peur de tout et ce jour-là parce que j'étais ailleurs parce que c'était possible j'ai dit oui et donc je suis allée me marcher et baigner tous les jours nu dans ce lac pendant plusieurs semaines et donc le lac magique c'est le récit de ces baignades qui ont fait ou pas remonter à la surface des choses des sensations des souvenirs un lien avec un passé alors c'est un peu tout ça qui s'est passé sur le moment j'ai pas la sensation quand j'ai parlé du livre notamment à folie d'encre je disais aux gens j'ai pas vu la Vierge en nageant dans un lac c'est pas ça qui m'est arrivé tout ça je l'ai compris en écrivant c'est-à-dire que je savais que j'avais vécu une expérience extrêmement forte notamment en lien avec la nature avec la sororité c'est pas rien de se retrouver au Canada into the wild avec des femmes qu'on connait pas et qui sont toutes nues et qui ont tous les âges et bon mais en écrivant évidemment tout d'un coup le lien entre l'eau et l'écriture le lien entre l'eau et la maternité évidemment la mienne puisque j'ai deux enfants j'ai une mère le fait d'être dans cette communauté juive évidemment ça a fait remonter aussi plein de choses de ma propre histoire voilà une histoire qui est en lien avec la Shoah plein de choses qui ne sont pas apparues sur le moment mais qui de fait ont dû quand même s'intégrer dans mon corps quand j'employais le terme de révélation tout à l'heure c'est presque la révélation au sens du développement photographique quand on faisait des photographies en argentique et que les choses apparaissent voilà les choses apparaissent et moi vraiment c'est l'expérience que j'ai vécu là dans cette écriture quand je relisais chaque jour ce que j'avais écrit la veille je me mettais à comprendre ce que j'avais vécu donc en fait l'écriture était une forme de catharsis il y a une première expérience il y a un retour d'expérience et une réalisation à partir d'elle au travers de l'écriture c'est exactement ça qui s'est passé j'écrivais sans plan sans savoir vraiment où j'allais ça s'est fait de façon très fluide et par exemple là je recommence je n'arrêtais pas d'employer des métaphores aquatiques ou un vocabulaire qui avait à voir avec l'eau et d'ailleurs au moment de la sortie de livre il y avait eu un grand papier dans le nouvel observateur je crois sur les rapports entre l'écriture et l'eau c'est ça qui m'est arrivé c'est à dire que en écrivant j'ai compris je n'avais pas compris avant d'écrire et ça c'est très troublant parce que j'entendais toujours les écrivains raconter mon personnage a décidé que le personnage et je me disais mais enfin il se moque de nous ces gens là c'est quand même lui qui décide si son personnage et en fait là j'ai vraiment fait cette expérience pour la première fois il y a eu très peu de modifications d'ailleurs à la publication du livre j'ai vraiment écrit au fil de la plume et je me suis replongée dans le lac au moment de l'écriture et effectivement ça c'était troublant Annie Ernaud elle a dit il n'y a pas très longtemps je crois que c'était une phrase en exergue du jeune homme quelque chose comme je dois écrire parce que si je n'écris pas j'ai la sensation de ne pas avoir vraiment vécu les choses jusqu'au bout et là c'est une histoire en deux volets le moment où j'ai vécu ça l'été où j'ai vécu ça alors évidemment vivre les choses c'est quand même les vivre je pense que c'est un rapport avec ma judéité c'est à dire qu'à partir du moment où on fait le récit de quelque chose ça prend quand même une dimension une naissance un baptême et une renaissance quelque chose de cet ordre là est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours ou en désir ? je commence à réfléchir très très sérieusement et j'ai la chance d'avoir mon éditrice qui m'accompagne à nouveau sur ce projet là en fait quand j'étais adolescente j'ai été accueillie dans la famille de ma meilleure amie à l'époque où j'étais pas mal livrée à moi-même dans ma famille à moi et donc j'ai un peu fait le coucou le coucou c'est un oiseau qui vient s'installer dans le nid d'une espèce qui n'est pas la sienne et qui prend la place et donc c'est l'histoire d'une adolescente qui s'infiltre dans la famille de sa meilleure amie on a hâte de le lire à tous les montreuillois courez donc à Folidanc ou dans n'importe quelle librairie pour vous offrir la lecture du lac magique par Yael Kojo-Golbert qui va maintenant nous en lire quelques extraits merci Yael à bientôt merci à vous tout mon corps est à présent en contact avec l'air je suis nue sous le ciel et je n'en reviens pas j'aimerais presque écarter mes bras et mes jambes à la façon d'un épouvantail pour ressentir davantage le frôlement délicat de l'air mais je n'ose pas les femmes ont dû s'apercevoir de mon trouble car elles rient et me regardent avec tendresse elles savent ce qu'elles me donnent je ne sais pas encore ce que je reçois j'en ai l'intuition toutefois et c'est aussi leur générosité qui m'émeut la nature les femmes et moi vivons quelque chose qui nous réunit à la façon des points reliés des carnets d'activités pour enfants qui finissent par révéler une forme une forme de vie je n'ai plus le choix je plonge je nage quelques bras coulés je n'entends plus rien d'autre que le son rond et sourd du silence sous l'eau et j'ai les yeux fermés quand je ressors la tête j'ouvre les yeux et découvre mon nouveau monde immense et sublime cette vision est d'autant plus impressionnante que je suis dans l'eau le regard au ras de la surface du lac je ne suis plus la spectatrice stupéfiée d'un paysage majestueux comme en haut de la montagne je suis le paysage je suis l'eau elle-même mon corps est le lac comme pour canaliser cette énergie nouvelle qui pourrait me faire pousser un cri de bête je fais la planche ramassant à l'intérieur de moi ce nouvel élan cette force vivante là, flottant les bras et les jambes écartés sous le soleil je souhaite ne jamais repartir de cet endroit merveilleux j'ai l'impression de me baigner dans une eau au pouvoir magique je suis l'eau du lac si je suis l'eau du lac c'est que je suis tout court le lac existe les femmes existent j'existe à chaque respiration mes seins sortent un peu plus de l'eau gonflés par une fierté et une joie inédite c'était des livres et des voix par Pauline Ziadé aujourd'hui rencontre avec Yaël Kojo-Goldberg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501